Salut mes chamans, c'est Wewe Manga Animation. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. On se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de janvier. Certes, ce n'est pas la fin du mois, mais je ne pense pas acheter des choses en plus ce mois-ci. Donc, je me permets de vous faire cette vidéo pour vous présenter ce que j'ai pu acheter durant le mois de janvier 2020. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé mon fond de vidéo. Je cherchais de nouvelles idées et je pense que ça peut être pas mal de vous mettre la Manga Tech en fond. Certes, pour le moment, ça manque un petit peu de lumière. Il faut que je trouve une façon de vous proposer quelque chose qui n'est pas trop de reflets parce que j'ai dû fermer un volet qui est derrière moi, mais il y a encore du reflet et si je ferme, tout simplement, vous aurez une mauvaise qualité d'image. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau fond et de ma nouvelle phrase d'introduction. Donc, on va tout de suite attaquer. Ce mois-ci, j'ai acheté un seul manga en neuf. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ce que je cherchais d'occasion. Donc, j'ai pu me faire plaisir. Donc, on va commencer tout de suite par un achat Myromania. J'en fais de temps en temps quand il y a des rentrées sympas. Et ce mois-ci, j'ai pu trouver des tomes de Log Horizon, La Brigade du Vent de l'Ouest. Donc, je l'ai eu tout récemment. C'est aux éditions Kana. J'ai pu récupérer le tome 1 et le tome 2. Donc, ça a l'air assez sympathique. Je vais vous montrer quelques planches. Bon, bien sûr, il faut que je vous montre une page. Il y a une page blanche. Donc, voilà. Moi, j'aime bien le style de dessin. C'est assez simple. Donc, à voir ce que ça donne. C'est terminé en 11 tomes. Donc, j'ai hâte de commencer ma lecture pour me faire mon avis. Après ça, alors d'habitude, je ne mets pas toujours ce prix-là. Surtout dans mon magasin cash. Mais parfois, il y a des rentrées qui sont quand même assez intéressantes. Et ce mois-ci, il y a eu des tomes de One Punch Man. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était à 3,099. Moi, j'allais jusqu'au tome 11. Donc, j'ai pu récupérer le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Donc, One Punch Man, c'est vraiment assez sympa. Dans ces tomes-là, on est dans la saison 2. C'est lors du tournoi d'arts martiaux pour éviter de trop trop vous spoil. J'avais vu donc en animé et j'ai lu les mangas. Donc, franchement, je trouve qu'en manga, c'est tellement plus beau. Il y a vraiment une différence assez énorme dans le dessin par rapport à l'animé. Je vous montre quelques pages sans trop vous spoil. Donc voilà, je trouve que les dessins sont vraiment beaucoup plus beaux que l'animé, tout simplement. Donc voilà, je ne regrette vraiment pas mon achat des trois tomes de One Punch Man. Actuellement, on est au tome 18. Et ça, c'est aux éditions Kurokawa. Ensuite, je vais vous présenter donc le seul tome que j'ai acheté en neuf ce mois-ci. Donc, comme beaucoup de gens, je pense, il s'agit donc voilà du tome 6 de Demon Slayer avec une couverture qui est vraiment magnifique. L'histoire continue. Je vais éviter de trop trop vous montrer de pages parce que ça pourrait vraiment vous spoil. Mais franchement, moi, je trouve que c'est toujours aussi bien. J'avais pu voir l'animé et c'est toujours un grand coup de cœur de lire ce manga. Et dans le prochain tome, on va enfin rattraper l'animé. Alors, j'ai pu me rendre voilà en ville. Donc, je voulais vous le filmer, vous faire un Hachamanga Live. Sauf que le patron de la boutique n'était pas là. Donc, il n'y avait que son employé. Donc, je n'ai pas pu vous proposer pour ce week-end de vidéos Hachamanga en live. Cependant, je vais essayer de vous le faire plus tard. Si j'ai l'accord du patron, il faut que je passe quand il soit là pour lui demander. Donc, voilà. J'espère qu'il acceptera. Mais j'ai quand même pu trouver quelques mangas. Et franchement, je suis super content de m'étrouver parce que c'est des mangas d'occasion que je cherchais. Donc, il y a des tomes de L'Attaque des Titans. Donc, on a le tome 27. De mon côté, je m'étais arrêté au tome 26. Donc, ça m'arrange plutôt bien. Le tome 28 et le tome 29. Donc, j'ai pas eu le temps de les lire vu que je suis allé les récupérer hier. Donc, voilà. Je ne vais pas les ouvrir parce que ça doit certainement contenir beaucoup de spoils. Mais j'ai vraiment hâte de reprendre ma lecture de L'Attaque des Titans qui devrait d'ailleurs se terminer cette année en manga. Et également, j'ai pu trouver... Alors, il n'y avait pas le tome 1 mais ça tombe tellement rarement d'occasion et j'en parle depuis un petit moment. Tout ça sur mon Discord ou quoi avec pas mal de gens en disant « Ouais, j'essaie de tomber dessus d'occasion mais les gens me disent « Ah, ça tombe rarement quand même ». Il s'agit de la série Tokyo Revengers. Donc, voilà. Je me procurais sûrement les tomes 1, 4 et 5 en 9. D'ailleurs, il y a une petite édition limitée avec une couverture alternative à la FNAC que j'aime bien. Donc, voilà. Les tomes 2 et 3. Donc, tous ces achats entre les tomes de Tokyo Revengers et les tomes de L'Attaque des Titans, c'était à 4€ le tome. Donc, j'en ai eu pour 20€ le tout. Je trouve que c'est quand même assez correct. Certes, c'est des mangas qui ne sont pas très chers en 9. Ils sont à 6,60€ avec les moins 5%. Mais je suis quand même très content de tomber dessus d'occasion. Ensuite, on va passer... Donc ça, c'est un achat que j'ai fait début du mois, un petit peu avant mon anniversaire. Alors, c'était dans cette même boutique. Je ne pensais pas à ce moment-là vous faire des achats manga en live et acheter beaucoup de choses. Et il y a du très, très lourd. Donc, franchement, des séries qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tomes. Je vais essayer de vous les montrer sur la tranche au début. Il s'agit de la série Hunter x Hunter. Donc, j'ai pu trouver... Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, les rangs du tome 19 à 32 avec quelques trous. Mais je suis super content de m'avoir trouvé parce que c'était à 4€ le tome. Et Hunter x Hunter, on ne tombe pas souvent d'occasion. J'ai l'impression... Enfin, moi, dans ma région, il n'y en a pas toujours. Lorsque j'ai vu qu'il y avait tous ces tomes d'occasion, je me suis vraiment laissé tenter. Donc, je vais vous passer rapidement les couvertures. Alors, la couverture 23, on dirait qu'il n'y a pas de couverture. Mais en fait, si, il y en a bien une. Donc, voilà pour les couvertures de Hunter x Hunter. Je vais vous montrer le deuxième manga que j'ai pu acheter. Il s'agit de Initial D. Donc, vous savez, c'est aussi une série qui me tient beaucoup à cœur, que j'apprécie énormément. Donc, j'ai pu compléter les trous que j'avais avec le tome 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc, c'est une histoire avec des street racers. Donc, c'est des personnes qui font des courses de voitures illégales. Donc, je ne vous conseille pas de le faire en vrai. Mais en tout cas, dans le manga, franchement, c'est assez stylé. C'est terminé en 50 tomes au Japon. Actuellement, en France, on est au tome 39. Il y a le tome 40 qui va sortir. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer ma lecture avec cette super série. Je vous montrerai rapidement les couvertures et un petit peu le style de dessin qui est assez particulier. Soit on approche, soit on approche, pas du tout. Donc, c'est vraiment selon les goûts. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce style. Je trouve qu'on ressent quand même bien les émotions des personnages. Voilà. Donc, c'est vraiment un très, très bon manga de course de voiture que je ne saurais que vous conseiller. Donc, eh bien, c'est OEM Manga Animation. J'espère que cet achat manga vous aura plu. Il était moins chargé que les mois précédents. Mais voilà, il y a eu Noël, mon anniversaire et je n'achète pas que du manga. J'ai d'autres collections à côté de ça, que ce soit du jeu vidéo ou des choses comme ça. Donc, je ne peux pas non plus mettre tout mon budget dans ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va bientôt atteindre les 400 abonnés. Franchement, c'est un cap qui est énorme, je trouve. La chaîne se développe toujours très bien et vos commentaires me font toujours extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez me parler davantage, je suis disponible, que ce soit sur Instagram ou sur Discord. Il y a le lien du serveur Discord dans la description. Donc, n'hésitez pas à venir et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine.